Bonjour les amis, aujourd'hui je vais aborder un sujet un peu drôle et ça m'est venu l'autre jour en me disant tiens vraiment c'est quelque chose de surprenant et pourtant on n'y pense pas d'accord je parlais de la routine, des habitudes mais je vais utiliser le mot routine parce que c'est quelque chose qui nous fait très peur, on se dit mon dieu si je tombe dans la routine quand je suis dans le couple, mon dieu si on tombe dans la routine dans la vie, bien sûr on en est presque effrayé et on va tout faire pour sortir de cette routine, cette zone de confort mais on a oublié quelque chose, bien sûr si vous êtes que dans la routine quotidiennement c'est pas bon, si vous êtes que dans la zone de confort ce n'est pas bon d'accord ? mais il faut aussi dire que si sans cesse vous vous jugez quand vous avez besoin d'un peu de routine, c'est pas bon non plus, donc en somme je vais faire l'apologie aujourd'hui d'un peu de routine et d'être nouveau plus souple avec nous-mêmes et plus aimant parce que vous avez bien constaté moi en tout cas même après toutes ces années de travail sur moi où il me reste encore vraiment beaucoup de choses à travailler, ça c'est vrai, et puis je me suis dit mais normalement je devrais déjà être sorti de cette routine, comment ça se fait que j'en ai encore autant ? Alors bien sûr quand je regarde ça à un moment donné je rigole parce que là aussi je reçois des informations de mes guides qui me transmettent des nouveaux enseignements quand je suis prêt à le recevoir, à m'assouplir, à comment dire assouplir, pacifier mon ego, le spiritualiser, et bien à un moment donné, grande révélation, je me dis mais il y a aussi des routines qui sont bienfaisantes, qui sont rassurantes, qui vont amener au contraire aussi du bien-être. Alors je m'explique. Admettons, je me lance à mon compte, je deviens un indépendant, donc vous allez vers une nouvelle aventure, donc vous allez faire des choses nouvelles, une nouvelle comptabilité, une nouvelle manière de voir votre vie, des angoisses aussi parce que vous devriez gagner de l'argent et maintenant vous êtes vous seul maître à bord, etc. etc. Vous devez vous dépasser, oser téléphoner, bref. Tellement de choses que pendant trois ans vous êtes dans l'aventure chaque jour et c'est pas toujours simple. Parfois ça fait peur, ça fait peur de devoir téléphoner, ça fait peur de devoir écrire, ça fait peur des fois pour la première fois, moi j'ai bien vu, écoutez, voilà, je donne des conférences, des stages, est-ce que vous voulez bien me faire venir à Bordeaux ? Ben, toutes ces choses-là, on dépasse notre zone de confort. Et à l'intérieur, contrairement à ce qu'on croit, l'ego a tendance à être extrêmement bon, c'est-à-dire dans mes routines, il me juge, il va me dire, ah ah, mais regarde, on va regarder une série ce soir à la télé. Et là déjà, on se fait presque une culpabilité en disant, non, mais c'est horrible. Et d'ailleurs, le pire, c'est qu'on joue à ce jeu-là. Je vois les gens, oui, mais moi ça fait dix ans que j'ai plus de télé, la télé c'est vraiment la fin de tout, etc. C'est comme si c'était le mal incarné. C'est trop extrême. C'est beaucoup trop extrême parce que déjà, on est différent. Maintenant, je peux vous dire que moi, dans ces périodes-là, eh ben, j'aime regarder de temps en temps une émission qui me fait plaisir, j'aime aussi regarder des séries. Voilà. Alors, je les choisis parce que j'aime bien les bonnes séries, d'accord. Maintenant, si de soir, tout d'un coup, il y a d'autres choses qui sont là, eh ben, je remplace volontiers les séries, d'accord. Donc, c'est pas non plus une dépendance totale, mais j'en ai besoin. Parce que c'est mon moment à moi où je n'ai pas besoin de réfléchir, où je n'ai pas besoin de penser à, comment dire, à me projeter dans l'avenir avec mon métier, d'accord. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire, oui, mais tu peux très bien aussi aller te promener dans la nature, tu peux faire d'autres choses, tu peux pas... Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous pouvez aussi accepter que cette routine me rassure, me fait du bien, dans une partie de moi, en tout cas, d'accord. Alors, bien sûr, ce genre de routine, je donne un exemple plus flagrant. J'ai une habitude, dès qu'il y a des fraises et des framboises, c'est que j'en mange quasi tous les jours dès que c'est la saison, d'accord. On peut dire que c'est une routine puisque j'en mange beaucoup et avec des grandes quantités. Alors, en même temps, ça ne me fait pas tant de mal que ça dans le corps puisque j'achète des fraises bio ou des framboises bio et c'est bon pour la santé. Pourtant, je répète l'opération tous les jours pendant des semaines, d'accord. Donc, on pourrait dire, ah mon Dieu, il est tombé dans la routine. Mais tant que j'en ai encore du plaisir, étant aussi, peut-être que ça me rassure, ça me rassure par rapport à mon métier même, en me disant, tiens, j'ai là une sécurité. Vous voyez, je pense qu'il est temps de voir la vie avec moins toujours de challenge à dépasser, comme si on était des compétiteurs, d'accord. Oui, on peut dépasser des choses, mais certaines choses qu'on ne dépasse pas encore. Est-ce qu'il ne serait pas bon et judicieux, enfin, de se dire, est-ce qu'on est capable de s'aimer avec nos petits travers ? Est-ce qu'on est capable de s'aimer là où on n'y arrive pas encore ? Est-ce qu'on est capable de voir une routine et quand même d'y prendre plaisir ? Alors, bien sûr, il est bon, si vous n'êtes tous les jours dans la routine, que vous faites en plus des choses que vous n'aimez pas, il est bon de sortir de cette zone du confort. C'est tout à fait vrai. Il est bon là aussi d'oser, parce que ça aussi, c'est un terme qu'on n'ose plus utiliser, de faire un effort. Un effort que vous allez faire pour être plus libre, pour être plus vivant, d'accord. Mais que ça devienne une obsession où on ne laisse plus place non plus. Et puis, honnêtement, vous avez bien vu que nous sommes tous à la même ancienne. On est bien sur cette planète Terre, on a tous des habitudes, on a tous des choses encore à travailler, d'accord. Donc, du coup, pourquoi ne pas essayer de voir cette routine autrement ? Bien sûr, routine, habitude. Il y a certaines habitudes qu'on prend. Si je prends mon vélo pour aller faire un peu de sport la journée, c'est aussi une habitude que j'ai, puisque souvent, je vais y aller à 7 heures du matin, d'accord. J'ai un peu mes horaires. Alors, vous me direz, oui, mais je fais un chemin différent. Voilà où je veux en venir. C'est des routines, mais dans lesquelles vous incluez quand même un tout petit peu de nouveau. Mais il n'y a besoin de faire grand-chose. On change une fois un peu d'horaire. Dans cette routine-là, un jour, on fait un parcours plus grand, plus petit, d'accord. Mais à quelque part, on en a quand même un peu besoin, cette routine. Parce qu'on est humain. Parce qu'à l'idée d'être tous les jours purement dans le vivant, on n'est pas capable de le supporter. Et ça ne nous ferait même pas du bien. Pour une simple raison. Parce qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas que mon âme qui est réalisée, qui est lumineuse et vibrante, je suis aussi mon égo. Je suis aussi mes facettes. Et contrairement à souvent, ce qu'on a envie de dire, oui, ce n'est pas moi, l'égo, ce n'est pas moi, les pensées négatives, ce n'est pas moi, on se détache. Et bien, pourquoi pas faire l'inverse ? J'embrasse. Je dis, c'est moi aussi, je vais m'aimer avec ces pensées négatives. Ces pensées négatives m'informent sur un état de santé intérieure. Elles sont donc riches d'expériences pour voir ce que j'ai besoin de travailler, de transformer. Comme certaines routines, voilà, sont bonnes pour moi. Parce que même certaines sont bonnes pour la santé. Puisque quand vous mangez beaucoup de fraises, quand elles sont bio, juteuses, gorgées de soleil, et bien, il n'y a rien de mal à ça. Même si vous en mangez pendant deux semaines, d'accord ? Ça s'appellera une cure, mais une cure joyeuse. Voilà. Alors, bien sûr, il y a dans ça, il faut nuancer. C'est la subtilité qu'on a besoin de retrouver, d'accord ? Si maintenant, dans ma vie, je m'ennuie et je remplis mon temps par des routines, là, j'en reviens au téléviseur, où tout d'un coup, il comble juste un manque de créativité. Alors, c'est bon peut-être gentiment de changer un petit peu ces choses-là. Mais vous savez, je vois qu'il y a la même chose. Il y a les gens qui disent, tiens, si tu savais combien ça fait du bien de lire à la place de regarder la télé. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a toujours un mais. Si vous êtes aussi dépendant de lire parce que vous n'arrivez pas à meubler votre temps autrement, vous êtes dans une routine aussi. Donc, il faudra bien accepter. Alors, bien sûr, point de vue sauter, l'écran est plus beau. Voilà, c'est tout une question de temps, de nuance, de dosage et d'avoir la conscience qui va avec. Ok, j'ai cette routine-là, j'ai celle-là. Mais les 60% qui sont là, je suis créatif et inventif. Et du coup, des choses qu'on pensait être créatives, où on se dit, tiens, on est dans le vivant parce que je fais de la peinture. Si vous jette, par exemple, vous faites de la peinture juste parce que vous êtes effrayé de vivre et que vous faites de la peinture tous les jours isolée sur votre mental pour ne pas aller vers les autres, eh bien, cette routine-là va vous tuer aussi à petit feu. Vous voyez ? On peut vraiment, c'est important en somme, c'est d'avoir l'origine de ces choses-là, de connaître l'origine véritable de ce que vous faites. Parce que c'est ça, le problème. Et donc, du coup, vous allez être plus tolérant parce que parfois, ce que vous pensiez très vivant et porteur de bonheur, en réalité, ne l'est pas. Ou ne l'est pas encore. Je m'explique. Si je fais mes conférences, d'accord, que pour être le plus connu, le meilleur, eh bien, je vais m'appauvrir parce qu'en réalité, je serai au service d'une blessure, de moi seulement. Et peu à peu, je vais perdre ma passion parce que je n'ai plus la passion ni d'enseigner qui est prédominante, ni de partager au monde, ce que je sais, mais juste de combler une blessure. Et là-dedans, j'ai beau dire, je fais un tas de choses, des nouvelles choses, et à un moment donné, on va aussi aller vers une forme de routine, mais que vous n'allez pas voir. En apparence, vous allez être créatif, mais vous allez être créatif seulement pour une seule chose, combler cette blessure. Et là aussi, vous êtes dans des habitudes, des routines. Donc, vous voyez, vraiment, il est temps de ne pas tout le temps avoir du jugement sur qu'est-ce qui pourrait être des routines ou pas des routines, mais de voir le fond du problème, de voir l'origine de ce qui vous amène à faire telle ou telle chose, d'accord ? Et puis aussi parce que vous avez bien pu voir dans cette période dans laquelle on vit, c'est fou tout ce qui se passe, d'accord ? Alors, vous avez bien vu qu'à un moment donné, moi, je voyais bien, je me suis dit, mais mon Dieu, tout part dans tous les sens. On se dit, mais mon Dieu, est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce qu'on va s'en sortir ? Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que les gens vont pouvoir se relever ? Ceux qui ont presque tout perdu, ceux qui ont été malades longtemps ou ceux qui sont en train de perdre les choses. Et la société se transforme. Donc, à un moment donné, moi, j'ai bien vu, j'ai des petites routines que j'avais plus ou moins perdues. Elles n'étaient jamais très loin, mais qu'elles ont été plus fortes pendant cette période-là. Donc, je dois bien accepter que j'ai besoin de sécurité. Comme un enfant qui, tout d'un coup, a besoin de son chez-soi avec les parents bienveillants, d'accord ? Eh bien, on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas changé pour autant. Eh bien, si vous voyez une telle situation, vous êtes obligé à un moment de donner, même si vous dites oui, ça permet de nous développer, de grandir, d'aller vers un autre monde, d'accord ? Mais en même temps, ça fait peur. Et qui dit peur en disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va venir ? » Un besoin ? On aura besoin de sécurité aussi. Donc, si on ne le voit pas, on va aller vers les choses du passé. D'accord ? Si vous avez besoin d'acheter, vous allez acheter plus. Si vous avez besoin, vous aimez manger des bonnes pâtisseries, des fois comme moi. Eh bien, je vois que la dose augmente et c'est plus souvent, etc., etc. Alors, bien sûr, je vais faire quand même un petit peu attention au dosage, mais en même temps, je ne peux pas tout enlever encore. J'accepte que j'ai ces limites. J'accepte que je suis sur le chemin. J'accepte aussi de dire « Tiens, je vais prendre du temps pour m'aimer. » Et je pense que c'est plus important que tout parce que sinon, on n'est que vers des « réussites ». On n'est que de se dire « Tiens, mais se déployer » dans notre vie est important. D'amener nos dons et talents est important. D'accord ? Mais en même temps, c'est aussi d'accepter là où on en est dans chaque domaine de notre vie. Et je pense que là, on peut s'accueillir mutuellement et, à mon avis, dépasser, mais d'une manière différente ces jugements qu'on a par rapport, justement, puisque je parlais de routine, des habitudes. Comme ça, on n'est plus tempéré. Alors, bien sûr, c'est quelque chose que je ne disais jamais jusqu'à aujourd'hui, mais que j'ai compris. Cette dernière année, je me dis « Mais à chaque fois, tu te juges. À chaque fois, je me casse. Mais regarde, tu es nouveau dans ses travers, dans cette routine-là. Ce n'est pas possible. C'est comme ça. Normalement, tu devrais déjà en être là. » C'est comme l'ego à l'intérieur utilise lui-même ce qu'il est en train de créer. C'est-à-dire, en plus, il te juge là-dessus. Donc, à un moment donné, il n'y a plus la place pour l'amour et ça nous désespère à l'intérieur. Parce qu'on va se dire « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est seulement d'arriver à des buts, d'arriver à dépasser des choses, d'arriver à plus, plus là, plus encore ci, plus encore ça ? » Vous voyez où on est sans cesse tout le temps agité ? Ou est-ce qu'on donne aussi un espace pour dire « Ok, ça existe encore en moi, j'ai besoin d'un peu d'habitude ? » Je vois. Parfois, j'ai toujours besoin encore de situations un peu difficiles. Comme ça, j'aurai l'impression que je peux me plaindre. Vous voyez, ça a l'air fou comme chose, mais c'est plutôt dans une acceptation de plus en plus de tout ce que nous sommes, sans plus rien, rien à rejeter. Et de pouvoir faire peu à peu à l'extérieur aussi, d'avoir cette même sensibilité avec les gens. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on va venir mou. On a le droit d'avoir un caractère, d'oser dire non, d'oser dire oui, de pleurer, de chanter. Voilà. Mais quand même, avec une tolérance de plus en plus grande dans ce que nous sommes, dans tous les aspects de notre être, là où nous en sommes dans chaque domaine de notre vie, et d'essayer d'avoir cette même vision pour l'autre. Égale d'ailleurs qui il est. Vous aurez remarqué qu'on a une tendance actuellement à beaucoup se déchaîner contre des personnes, contre des, comment dire, contre des structures. Même si on peut taper du point de la table, c'est tout à fait naturel, mais ça ne sert à rien de se déchaîner avec la haine pareillement. Parce que là aussi, on tombe dans une habitude, c'est-à-dire qu'on ne ressent même plus qu'on a des frustrations et des colères, et on balance tout ça vers la terre. Et ce n'est pas bon. Ok ? Alors, j'espère que ça vous aura quand même fait sourire un peu ces histoires de routine. Moi, en tout cas, ça m'a surpris en bien, comme dirait les Vaudois chez nous, ça m'a déçu en bien. Je me suis dit, oui, d'accord, parce que c'est quand même mieux que tu arrives à t'aimer avec encore des aspects dont tu as besoin en routine. Mais que tu te focalises aussi déjà quand on a dépassé quelque chose, te dire bravo. Tu vois, ça, tu as fait mieux. Ça aussi, ça aussi, c'est nouveau dans ta vie. Alors, pourquoi pas aussi se féliciter d'abord là-dessus, au lieu de tout le temps se dire, mais ça, je n'y arrive pas encore, ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on est nul ? Et pour ça, on se ressemble bien sur cette planète Terre. On a une tendance à s'autocritiquer d'une manière très, très dure. Donc, le but, c'est l'assouplissement, plus d'amour de soi, plus d'amour des autres, la tolérance, comment dire, l'amour, en somme, c'est l'apprentissage, on va dire, de ce qu'on appelle cet amour qui se veut être inconditionnel, bien sûr. On n'en est pas là, mais quand même, on apprend. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions d'avoir un regard comme le meilleur père ou comme la meilleure mère pourrait avoir pour son enfant, en disant, bravo, c'est bien, c'est merveilleux. Et c'est sur ça que j'ai envie de finir cette histoire en somme de routine. Si la routine, c'est qu'on puisse être un peu plus répétitif dans l'amour et se donner des compliments et s'aimer mutuellement et se voir comme des soleils, je pense qu'on va aller mieux et le monde ira mieux.